C'est un département qui est très bien servi par la nature. C'est une activité agricole, élevage, pêche et tout récemment, nous avons découvert le gaz et le pétrole ici à Wetoualo. Aujourd'hui, notre département est un producteur d'énergie avec synergie d'heures de bocol. Aujourd'hui, nous sommes dans le département pour saisir ces opportunités. C'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est un statut de chercheur d'emploi à un statut de créateur d'emploi. Ce qu'on attend dans l'État du Sénégal, c'est ce qu'on attend dans la collectivité territoriale. C'est ce qu'on attend dans l'État du Sénégal. C'est ce qu'on attend dans l'État du Sénégal. C'est ce qu'on attend dans la réunion. Les jeunes, nous avons l'information juste et vraie. Parce qu'il y a des techniciens et des spécialistes pour leur donner des informations, des mécanismes de financement. Le nouveau métier, vous savez, va être en adéquation avec les normes environnementales. Les emplois verts et les jeunes. Les jeunes, nous avons tous les outils pour pouvoir combattre le chômage. pour pouvoir avoir de l'argent ou créer de l'argent pour leurs enfants. Dans l'État du Sénégal, il y a vraiment un changement. Le meilleur fait de l'État du Sénégal, surtout, c'est des accessoires jeunes. Ils ont pris la parole pour sensibiliser et changer avec leurs frères jeunes. C'est important pour créer un déclic pour leur faire savoir que c'est possible de réussir. Parce que les potentialités sont là, énormes. Il y a de nombreuses potentialités quand on parle d'Iwalo. Mais aussi, par où passer vraiment pour valoriser cette potentialité-là. On veut aller au-delà, c'est-à-dire aller vers la formation. Parce que ici, nous devons dénicher vraiment les besoins en renforcement de capacité technique. Donc, si nous vivons ici, nous devons aller à une étape, c'est-à-dire la formation technique. Si nous vivons ça aussi, nous devons savoir comment les professionnaliser et comment les formaliser. C'est-à-dire le financement. C'est-à-dire le financement.